bonjour les amis donc aujourd'hui on va se faire une petite session dans un étang privé qui à peu près une quinzaine de kilomètres de chez moi peut-être une trentaine de chez toi voir 40 je dirais on a déjà fait une session ici sur la dernière vidéo c'était compétition entre amis donc oui bon c'était le coup de pas de chance donc il revient il revient aujourd'hui pour me mettre une raclée donc j'espère que ça va fonctionner pour toi donc on va pêcher à trois cannes chacun au niveau des bouillettes j'utilise les bouillettes maison j'ai fait des bouillettes hier en épicé donc avec ras et lanoute j'ai mis d'autres j'ai oublié du tex mex du piment doux et de la farine de sarrasin toutes les épices voilà qui restait dans les fonds de placard j'ai utilisé donc en fait j'ai retrouvé une vieille recette que j'utilisais il ya deux ans donc j'ai voulu en refaire donc voilà c'est fait maintenant je vais pouvoir les utiliser et voir si ça fonctionne et pour toi c'est eh ben vu que la première fois rien n'a fonctionné et bien j'ai rien changé et comme ça je vais pouvoir me rendre compte si c'était vraiment un problème vu qu'on a pour 24 heures j'ai largement le temps de changer mes méthodes de pêche donc les lignes sont déjà à l'eau on a bien amorcé on a la chance le propriétaire nous a nous a prêté un bateau d'ailleurs pour aller pouvoir poser directement les lignes donc chose qu'on a fait donc maintenant mais il n'y a plus qu'à atteindre donc il est bientôt bientôt 14 heures et déjà ça passe vite donc voilà donc on se fait un retour dès qu'il ya du fish on espère au gâteau à plus bon les amis premier fiche un magnifique esturgeon j'ai hâte de le sortir bon les amis voilà premier fiche de sortie un magnifique esturgeon diamant je vous montre ça de suite vraiment une très belle bête superbe vraiment magnifique très très beau poisson large je vais pas le lever trop parce que j'ai pas envie de le faire tomber voilà super beau fish magnifique un magnifique combat assez c'est vraiment plaisant très belle bête allez une petite photo je le pèse je le remets à l'eau j'ai pas la paix j'ai pas encore une petite photo jeel pour un magnifique qu'est-ce que j'ai pas, j'ai pas puiré il y a pas, j'ai pas perdu j'ai pas guillé j'ai pas plu j'ai pas plu j'ai pas du bit j'ai pas plu C'est parti ! Deuxième départ. Comme quoi les bouillettes aux épices, finalement ça marche aussi bien pour les carpes, pour les esturgents et les amants blancs. C'est plutôt pas mal en soi. Et voilà, c'est emballé. Bon les amis, voilà le deuxième poisson de sortie. Après l'esturgeon, un magnifique amour blanc, sorti avec les bouillettes épicées maison. Je suis très content que ça fonctionne. Je vais vous montrer le poisson. Voilà, super poisson, vraiment magnifique. Donc je vais la remettre à l'eau. Pareil, il a pesé. Je pense qu'elle fait pas loin des 8 kg, à peu près 8 kg, 8,5 kg. Donc voilà, vraiment très très beau. Allez, on la remet à l'eau. C'est parti. 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 tu pourras regarder pour le bêtisier on la garde donc voilà la troisième fiche pour cette session donc une magnifique carpe commune vraiment un très très joli poisson qui doit faire environ entre 4 kg 5 kg un petit peu moins de 5 kg je pense quand même est vraiment très joli un très beau combat pareil à peser à remettre à l'eau belle grosse bouche donc voilà il est il est 20h on vient de reposer les lignes on a tout retiré on a refait l'amorçage on a reposé les lignes pour cette nuit ce qu'on peut dire c'est que sur la fin d'après midi ça a été très très calme après la commune qui a été prise il n'y a pas eu d'autre départ il y a eu quelques bips mais sans plus on voit que l'activité était vraiment basse vraiment très très basse il y avait pas de saut il n'y a pas de bulles il y avait rien là par contre le vent s'est calmé le temps s'est éclairci et on voit que ça commence à fouiller un petit peu on voit des petits sauts de carpe à droite à gauche donc ça nous permet de savoir où elles sont positionnés et de pouvoir mettre nos cadres dessus moi pour ma part j'ai pas changé les emplacements où je les aide depuis ce matin donc en taux c'est pareil là il va remettre ses lignes à l'eau donc tu les replace au même endroit presque hop c'est-à-dire en taux coller à la berge voilà donc en taux il va coller ses lignes à la berge donc il pense que ça va être cette nuit en fait le poisson va surtout aller sur les bordures pour venir se nourrir de tout ce qui a pu tomber dans la journée on pense on pense qu'aujourd'hui vu qu'il a fait quand même assez chaud un petit peu oragé on pense qu'elles se sont mis tanker au fond dans je sais pas dans les petites fosses personnellement moi je sais pas où elles sont placées ces fosses on n'a pas sondé rien du tout donc on va voir on va continuer à regarder les sauts un peu à droite à gauche ça nous donnera déjà une idée pour demain matin en tout cas moi c'est posé je vais aller avec lui on va prendre le bateau pour aller poser ses lignes à lui comme ça ça va être posé propre au fond l'amorçage bien autour et puis on va se faire un retour de façon dès qu'il y a du poisson il n'y a pas de souci bonjour anto la nuit a été bonne elle a été fraîche surtout elle a été fraîche pas niveau productivité non niveau poisson zéro cette nuit que chinada qu'est-ce qui a déconné à ton avis donc cette nuit un départ à 4 heures du matin décroche alors j'ai bien dormi contrairement à ce que disent mes yeux ce qui est plutôt étonnant j'ai eu assez froid alors c'est vrai que c'est pas c'était pas un gros dodo bien bien comme il faut mais j'ai l'impression d'avoir dormi quelque part d'être fatigué aussi ce qui est ce qui est bizarre bon niveau poisson donc comme disait anto cette nuit rien de rien juste juste un départ à quatre heures mais pas de poisson bout et après le reste ça a été silencieux comme pas possible quoi donc là il est six heures et demie je crois ou 6h45 par là 6h55 ok donc je vais ramener mes lignes je vais vérifier les bouillettes je vais en remettre et puis je vais ramener avec juste des bouillettes juste je pense ouais peut-être ma bouillette et trois quatre en plus à côté parce que comme ça n'a pas du tout bipé cette nuit je pense que c'est pas la peine d'essayer de remettre du pelet remettre d'autres bouillettes doivent être encore présentes là je vais vraiment vérifier si mes bouillettes sont toujours au bout des lignes ça serait con qu'on peut mettre l'âme sang donc voilà donc je vais faire ça bon ben voilà ça y est la session de pêche est terminée il est bientôt 10 heures donc on est lundi donc le 24 heures s'est plutôt bien passé excusez moi je mets les lunettes il ya vraiment beaucoup de soleil donc les 24 heures sont plutôt bien passé quand même malheureusement on aura sorti que trois fiches donc un magnifique esturgeon un amour blanc suivi d'une carpe commune malheureusement cette nuit pas une seule touche ce matin pareil rien du tout donc je pensais rester jusqu'à 14 heures bon finalement je vais rentrer quand même plus tôt on voit que c'est quand même relativement calme donc je plie tout je range tout je vous remercie d'avoir regardé la vidéo puis si vous voulez avoir la recette complète des bouillettes épicées vous n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et et puis bien sûr je vous répondrai en attendant je vous dis à la prochaine session de pêche chose tout le monde merci Sous-titrage ST' 501